Le sport est l'allié de la santé et ils font toujours équipe pour que chaque pratiquant soit rempli de vitalité et prenne goût à la vie. Le parcours sportif Marlène Cangu de l'Oricisque, encadré d'éducateurs sportifs, a motivé la riveraine pour venir prendre part à une matinée de sensibilisation sur l'activité physique et comprendre l'utilité de chaque appareil pour que l'envie de bouger devienne une habitude quotidienne. J'ai été contacté par la mutualité française car au jour d'aujourd'hui je mets à disposition sur l'ensemble des parcours P3S avec d'autres associations, des éducateurs sportifs pour conseiller et animer les fameux parcours de santé. Donc c'est tout naturellement que j'ai donné mon accord pour venir animer cette séance d'aujourd'hui pour promouvoir l'activité physique pour les personnes essentiellement du quartier de l'Oricisque. On sait les bienfaits de l'activité physique régulière par rapport à la santé, c'est pour ça que l'agence régionale de santé finance l'animation des parcours de santé notamment. Et puis on est positionné sur d'autres parcours, d'autres dispositifs avec les SDF de Saint-Vincent de Pôle, le programme TECAPS avec l'IREPS sur 10 collèges de Guadeloupe où on promotionne l'activité physique et puis bien sûr les parcours de santé. Les appareils à disposition de la population répondent à une activité recherchée et il est conseillé d'en bien assimiler l'utilisation pour éviter des surprises désagréables. Le parcours sécurisé santé sportif, le P3S, a été mis à disposition par le Dr Atala pour justement lutter contre tout ce qui est les maladies cardiovasculaires, donc la sédentarité. On sait qu'une personne sur deux est obèse en Guadeloupe, donc c'est très important pour pouvoir permettre aux personnes de faire une activité régulière mais aussi surtout peu coûteuse parce qu'on sait aussi que c'est un gros problème d'économie et très facile. Donc du coup sur les parcours ça nous permet de travailler un petit peu l'ensemble du corps, de travailler aussi et sur le cardio et sur le renforcement musculaire, un peu de tout. Ça permet aussi en même temps de rencontrer du monde, d'être avec les personnes, de pouvoir utiliser des machines simples, efficaces et de se reprendre en main, de travailler en toute autonomie et travailler surtout sur l'aspect très santé, bien-être et plaisir personnel. La mutualité française de Guadeloupe et le réseau HTA-GUAD ont tenu à sensibiliser les riverains de l'ORICISC aux ateliers d'activité physique encadrés par des indicateurs sportifs pour que parents et enfants puissent écarter l'obésité qui prédispose au diabète, à l'hypertension, aux maladies cardiovasculaires et à l'arthrose du genou dont les effets peuvent être atténués grâce à les séances sportives recommandées à tous les stades de la vie ou d'une pathologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !